C'est pour nous un immense plaisir de retrouver la COSIDEP et ses partenaires, puisque pour rappel, la COSIDEP est dans une tradition, une tradition qui se perpétue depuis déjà des années, qui consiste en période d'années scolaires à poser des questions liées au système. Nos vacances pour l'école, comme ils le disent, ce sont des moments de réflexion, des moments qui permettent aux différents acteurs non seulement d'évaluer l'année écoulée, mais de se positionner en termes de perspective. C'est ça le sens de la rencontre d'aujourd'hui. Une rencontre qui tourne autour de ce qu'ils appellent un panel triangulaire, où on va interroger les acteurs sur l'histoire du système éducatif. Un panel durant lequel on va entendre l'État, le gouvernement, je veux dire, à travers sa vision sur l'éducation, mais un panel également qui permet aux organisations syndicales que nous sommes de décliner nos attentes. Et de ce point de vue, nous estimons que c'est une excellente initiative qui nous permet, comme nous l'avons vu déjà avec l'histoire du système éducatif, ce qui a été comme conclusion au cours des assises, comment s'appelle, des états généraux de l'éducation en 1981, ce que la Concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur en 2013 a sorti comme recommandation, les fortes recommandations des assises de l'éducation et de la formation de 2013. Mais pour nous, en tant que syndicat, il faut nous arrêter pour dire, mais tiens, jamais le secteur n'a été aussi, 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 aussi productif. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'assises, il y a eu donc beaucoup de moments de partage. Ça nous inspire l'idée selon laquelle il faut travailler en tant que syndicat, justement, à faire en sorte que toutes les recommandations des assises, de la concertation, mais soient mises en œuvre. Il s'agit fondamentalement de ça. On ne peut pas, et on ne doit pas, réinventer la roue. Beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte durant ces assises, il faut faire en sorte que le tout se fasse dans une dynamique d'inclusion et de participation. C'est pourquoi, en termes d'attente, en tant que syndicat, nous attendons fortement du gouvernement, mais une, comme le gouvernement, la Conseil de l'a dit, il faut, à partir de ce moment, que le gouvernement, qui parle de vision nouvelle, puisse préciser cette vision, en face avec la Conseil de l'a. Il faut préciser la vision, mais au-delà de cette précision, il faut que le gouvernement, dans une perspective syndicale et de dialogue social, s'inscrive dans une dynamique d'ouverture, de dialogue, dans une dynamique qui permet aux organisations syndicales de poser les préoccupations. Je rappelle que sur la table du gouvernement, il y a les accords de 2022 qui n'ont pas totalement fait l'objet de mise en œuvre, sur lesquels nous attendons, mais la résorption est résiduelle. Mais fondamentalement, à quand les négociations sur la question des décisionnaires, mais à quand le partage réel sur la vision du gouvernement ? On nous parle d'introduction de l'anglais à l'école, on nous parle de l'INAC. J'avoue qu'en tant que syndicat, nous n'avons pas été consultés ni en amont ni en aval sur la question. Et de ce point de vue, nous n'avons aucune idée sur ce qu'envisage l'État, le gouvernement du Sénégal. Est-ce que ce sont des l'INAC sur l'ancienne formule ? Je veux dire, est-ce que c'est un nouveau qui va être basé sur du neuf ? Est-ce que c'est sur le même programme, la même orientation, la même gouvernance qu'on tente de refonder sur notre système ? Je pense qu'il est bon que tout cela soit précisé, que le gouvernement dise clairement ce qui est attendu. En tout cas, en tant que syndicat, c'est fondamentalement ça que nous attendons, ouvrir des négociations sérieuses sur la question des décisionnaires et autres résiduels des protocoles d'accord, la question des décisionnaires, la question des abris provisoires, la question du déficit d'enseignants. Mais il faut également qu'on nous précise la vision du gouvernement en termes de contenu qu'il faut mettre dans cette nouvelle vision, cette nouvelle trouvaille qui est donc l'INAC. Voilà globalement les attentes de l'organisation syndicale et nous espérons que les appels qui sont lancés par les différents acteurs seront entendus pour que l'année que nous allons entamer dans quelques semaines puisse être une année paisible, mais une année durant laquelle on aura un climat, un cadre qui permettra d'approfondir la réflexion sur certains aspects qui nous paraissent importants dans l'éducation et la formation. Sous-titrage ST' 501